Salut les découvreurs, c'est vincentdelais-découvreur.com J'espère que tu vas très bien aujourd'hui où je voulais te parler de l'apnée du sommeil. Alors, qu'est-ce que c'est l'apnée du sommeil ? Ça fait un peu peur, on dit comme ça. C'est finalement un trouble qui se caractérise par des interruptions répétées de la respiration. Et en fait, ces apnées, ces interruptions de la respiration, elles peuvent durer quelques secondes à quelques minutes. Et ça peut du coup être impressionnant si ça touche l'un de tes proches et que tu l'as déjà vu dormir, on a l'impression que sa respiration s'arrête. Et finalement, à long terme, pour les gens qui souffrent de l'apnée du sommeil, ça peut évidemment entraîner des grosses fatigues en journée, mais des problèmes de santé à long terme parce que ça nuit énormément aussi à la récupération liée au sommeil de la nuit. Donc, j'ai condensé pas mal d'informations pour faire cette vidéo et un peu expliquer les tenants aboutissants de la chose. Donc, je me permets de me plonger un peu dans mes notes. Il y a déjà deux types, enfin trois types d'apnées du sommeil. La première, c'est l'apnée obstructive du sommeil. Donc ça, c'est la forme la plus courante. C'est lorsque les muscles de la gorge se relâchent et bloquent les voies respiratoires. Le deuxième type d'apnée du sommeil, c'est l'apnée centrale du sommeil. C'est-à-dire qu'elle est un peu moins fréquente. C'est le cerveau, en fait, qui n'envoie plus les signaux appropriés pour bien respirer. Et enfin, il peut y avoir des apnées du sommeil qu'on appelle mixtes. Donc, c'est un peu des deux. C'est un cas encore plus rare, mais ça peut arriver. Donc, comment savoir si finalement on fait de l'apnée du sommeil ? Quels sont les symptômes ? Le premier symptôme, c'est des gros ronflements. C'est un symptôme hyper courant. Donc, ce n'est pas le seul et il ne faut pas se fier qu'à ce paramètre. Mais ça peut être un symptôme de cette pathologie. On peut vivre des épisodes de respiration arrêtée. Donc, c'est un peu ce que je décrivais tout à l'heure. C'est quelqu'un qui dort à côté de vous ou vous-même. Mais ça, vous ne pouvez pas vous en rendre compte. Et qui, à un moment, vous avez l'impression qu'il ne respire plus. Donc, là aussi, c'est un symptôme très caractéristique de l'apnée du sommeil. Des réveils fréquents avec des sensations de suffocation, d'étouffement. Voilà, vous avez l'impression qu'on vous a mis un oreiller dessus et vous vous réveillez derrière. Des grosses somnolences en journée. Des maux de tête matinaux. Tout ce qui est troubles de l'humeur, irritabilité aussi. Tout ça, c'est des symptômes peut-être un peu plus à la marge, mais qu'il faut prendre en considération. Et enfin, des difficultés de concentration. Mais tout ça, c'est lié aussi à la fatigue du fait que vous avez mal récupéré pendant le sommeil. Qu'est-ce qui peut causer l'apnée du sommeil ? Donc, déjà, c'est tout ce qui est surpoids et obésité. C'est un facteur de risque majeur, surtout pour l'apnée du sommeil qu'on appelle obstructive. La première dont je vous avais parlé. Ça augmente avec l'âge. L'âge est un facteur déterminant par rapport à ça. Plus on vieillit, plus on peut vivre des épisodes d'apnée du sommeil. Les hommes sont plus sujets que les femmes à l'apnée du sommeil. Donc, le sexe aussi joue. Les antécédents familiaux, évidemment, si des gens dans votre famille font de l'apnée du sommeil. La consommation d'alcool, de tabac ou de sédatifs. Ça, ça peut aggraver aussi la situation. Et enfin, des anomalies, alors qu'on va appeler, comment dire, qui vont être liées finalement à votre corps. Type un coup épais, des amygdales hypertrophiées, c'est-à-dire volumineuses, qui vont vous empêcher de bien respirer. Ou une langue aussi volumineuse. Ça peut arriver, mais c'est aussi bête que ça. Comment on se fait diagnostiquer l'apnée du sommeil ? Au-delà des symptômes que je vous ai évoqués, où là, vous pouvez un peu les observer vous-même ou un proche pour vous. C'est qu'il va falloir consulter un médecin spécialisé, évidemment, en trouble du sommeil. Donc, il y a soit la polysomnographie. Donc, c'est un test de sommeil en laboratoire. On va vous équiper et voir si les diverses fonctions corporelles fonctionnent bien ou pas. Et sinon, il y a des tests à domicile. Donc, ça, ça va être un peu moins poussé que la polysomnographie. Mais ça peut être utilisé pour un premier diagnostic, on va dire. Comment on soigne l'apnée du sommeil ? Donc, déjà, il y a tout ce qui est mode de vie. Donc, la perte de poids, comme je l'évoquais tout à l'heure. Éviter l'alcool et les sédatifs. Ou même, changer votre position de sommeil. Dormir sur le côté plutôt que sur le dos, ça peut aider à réduire les apnées du sommeil. Il va y avoir des dispositifs médicaux. Donc, notamment une machine qui peut délivrer un flux d'air continu. Il y a un masque pour maintenir les voies respiratoires ouvertes. Des appareils dentaires qui maintiennent la mâchoire en position avancée pour garder les voies respiratoires ouvertes aussi. Il peut y avoir des solutions chirurgicales pour enlever les excès de tissu dans la gorge, pour élargir les voies respiratoires, par exemple. Tout ce qui est chirurgie maxillofaciale. Ou enfin, l'implant de stimulateur nerveux. Ça, c'est en cas d'apnée centrale du sommeil quand ça vient du cerveau. Il y a tout ce qui est thérapie alternative, notamment des dispositifs que vous allez mettre dans le lit pour vous empêcher de dormir sur le dos. Enfin, comment on peut la prévenir, cette apnée du sommeil aussi ? C'est du coup maintenir un bon poids de forme. À nouveau, le surpoids, l'obésité, c'est hyper aggravant. Vous pouvez également essayer de favoriser votre sommeil en vous couchant, vous levant à des heures régulières. Voilà. Faire attention à ça. Tout ce qui est sport, évidemment, pour se fatiguer et bien dormir. Et évidemment, consulter un professionnel du sommeil pour vous aider à mieux dormir. Donc, voilà pour le petit tour superficiel, mais pour avoir des notions par rapport à ça. C'est quelque chose qui n'est pas si rare. Donc, si vous avez des doutes par rapport à ce que je vous ai évoqué, je vous conseille vraiment de consulter un spécialiste pour lever tout doute. Et si jamais vous en souffriez, pouvoir vous rendre la vie plus facile avec un sommeil plus agréable et reposant. Donc, n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu as pu penser de cette vidéo. Si toi-même, tu souffres d'apnée du sommeil, si peut-être tu as éprouvé des solutions qui ont marché, ça pourrait rendre service à des gens. N'hésite pas à partager cette vidéo aussi à une personne qui pourrait te concernée par le sujet. Je te dis à très bientôt et je te remercie pour ton écoute. Ciao. Sous-titrage ST' 501